... ... Placé la première expérience à Regan, en Algérie, nous étions quelques-uns à répondre à ce « Ourra pour la France », à dire notre honte. Pour la France, mais la France au nom des droits de l'homme, au nom d'une certaine conception des droits que nous retrouvons actuellement dans un certain nombre de textes qui s'imposent à l'humanité tout entière. Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'Europe, convention européenne des droits de l'homme. Pour nous, avec notre mémoire collective, déclaration des droits de l'homme d'ici. Et dans ces textes, on trouve quelque chose de précis. Respect de la démocratie, attitude qui a été exprimée tout à l'heure. Au fond, il y a incompatibilité totale entre droit à la vie et menace des armes. Incompatibilité totale. Donc, il faut l'affirmer, et on peut l'affirmer avec un certain optimisme aujourd'hui, parce que ce qui m'a frappé dans les événements de l'Est de ces derniers jours, c'est à quel point la démocratie se manifestait dans la rue de façon massive, mais sans qu'on agite des drapeaux nationaux. Il semble que l'humanité soit ressentie de plus en plus aujourd'hui, et c'est peut-être lié aux menaces que nous avons vécues dans les années toutes récentes, comme la vie d'un tout petit groupe humain, d'un village solidaire. On a le sentiment que là, il y a une proximité. Et quand je défends les Polynésiens, ou quand je défends le peuple kanak, j'ai l'impression que ce qui autrefois était événement totalement lointain, et aujourd'hui événement très proche, ce qui se passe en Afrique du Sud est très proche, ce qui se passe dans les démocraties, dans les démocraties qui se cherchent à l'Est, avec cette présence de tous, cette victoire au fond de la démocratie, elle me rend optimiste. Alors je voudrais que dans toutes les actions que nous allons envisager, on marque bien toutes les batailles qui ont été gagnées à travers l'action militante de quelques-uns, quelquefois d'un seul, et tout à l'heure on a parlé de Jean-Louis Caillou, enfin exemple symbolique extraordinaire, parce que je le rappelle, Jean-Louis Caillou était officier, officier, un des quatre officiers français, chargé de mettre sur orbite l'arme atomique française, et l'objection de conscience de Jean-Louis Caillou détruisait totalement le système nucléaire français. Donc cet homme seul, qu'ensuite, et on l'a bien dit, on a essayé de présenter comme quelqu'un qu'il fallait évacuer, mais c'est ça le drame de nos sociétés, qui sont bien organisées pour digérer les oppositions, il a eu dans sa prise de position d'objection, de conscience, il faut rappeler tous les développements qui ont été faits dans ce pays même, pour rendre légal le droit à l'objection, c'est-à-dire ce qui est incroyable dans la tradition française, le droit d'apprendre, de ne pas, de refuser, d'apprendre à tuer. C'est extraordinaire que tout ça a vécu ces derniers temps, il y a eu des avancées très importantes au niveau de la loi, et toutes ces avancées, je me résume, on trouve, alors qu'est-ce qu'un État de droit ? C'est un État qui respecte la loi, la loi supérieure, et la loi supérieure pour l'humanité entière, aujourd'hui, tout petit groupe humain solidaire, c'est la déclaration universelle, et vous trouvez, si vous demandez simplement aux juges, si vous demandez aux autorités, si vous demandez à tous ceux qui prétendent nous gouverner, d'appliquer leur propre loi, vous les obligez, et chacun est homme et femme de conscience à qui on peut parler, vous les obligez à prendre des positions qui deviennent des positions concrètes, contre l'armement, contre l'armement nucléaire, contre toutes les armées, parce que vous trouvez dans la loi essentielle, dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la loi qui s'impose à tous, et c'est ça la démocratie, c'est la loi voulue par tous et qui s'impose à tous. Alors, moi je suis assez optimiste en ce moment, et je me résume, à partir de ce qui se passe à l'Est, à partir de nos prises de conscience, à partir de ce que fait le peuple polynésien, de ce que fait le peuple kanak, qui encore d'une fois sont très proches, et peu m'importe à la limite, ces missions d'experts, ou ces missions scientifiques, et je dis ma consternation, de voir des hommes comme Taziev ou Cousteau, cautionner finalement l'inadmissible, à partir de pseudo, mais enfin, quand on parle à un polynésien, quand on parle à un kanak, on n'a pas besoin d'expertise, ils sont consternés, bouleversés, mais physiquement bouleversés, de sentir que leur terre, leur mer, que leur esprit même, que leurs ancêtres, que leurs descendants, que toute la vie collective à laquelle ils sont attachés, est polluée par nos expériences, est contaminée par nos expériences, ils n'ont pas besoin d'expertise scientifique. Alors, voilà ce qui peut, peu à peu, avancer, c'est la prise de conscience qu'on appartient à une communauté très étroite, de plus en plus en danger, le consensus français sur cette affaire, me paraît tout à fait un consensus mou, et de démobilisation totale, et finalement un consensus qui ne repose sur rien, moi je suis, je me résume, très optimiste en voyant ce qui se passe dans le monde entier, à partir de cette conviction que la violence a toujours été négative, destructrice, finalement, violence contre les droits, violence contre les hommes et les femmes, finalement, si on se contentait de dire à nos dirigeants, à ceux qui nous gouvernent, appliquer la loi commune, déclaration universelle des droits de l'homme, il me semble qu'on pourrait entrer dans une humanité vivable, mais enfin c'est en même temps une espérance. Merci.